Musique Maintenant que vous avez vu comment identifier une plante à partir d'une flore et comment vérifier cette identification à partir des outils internet, il est souvent intéressant de garder une trace de ces observations. Cela permet de corriger une identification si on s'est trompé ou de prouver la présence d'une espèce à un endroit donné. Pour cela, nous allons voir deux méthodes complémentaires, la réalisation d'un herbier photographique et la réalisation d'un herbier physique. Musique Il est nécessaire de réaliser une photographie d'ensemble de la plante ainsi que des détails de certaines parties, inflorescence, feuilles. Nous pouvons ainsi réaliser ces photos sur cette pâquerette d'automne, espèce très proche de la pâquerette commune que l'on trouve dans tous les jardins. Une fois les photographies faites, il faut noter certains caractères qui ne seraient pas visibles, date de la photo, lieu, habitat de la plante, taille de la plante ou toute autre information qui seraient utiles. Musique On peut également procéder à la mise en herbier d'un échantillon. Pour cela, il faut s'assurer de ne pas collecter d'espèces protégées et de ne pas mettre en péril la station. Revenons à notre pâquerette. On collecte la plante entière ou un échantillon suffisamment grand que l'on va mettre sous presse. J'utilise un grand modèle fabriqué spécialement pour cela, mais vous pouvez aussi utiliser du papier journal et un annuaire dans un premier temps. Le principe est de presser la plante afin de la sécher à plat en conservant le maximum de caractères indicatifs. Certains caractères, la couleur des fleurs par exemple, peuvent disparaître au pressage. Il est donc nécessaire de les noter. Quand vous serez de retour au bureau, vous devrez penser régulièrement à changer les feuilles des journaux afin d'éviter que la plante collectée ne moisisse. Musique Au bout d'une dizaine de jours de séchage, on peut procéder au montage de la part d'herbier, c'est-à-dire une fiche d'identification de la plante qui comporte une étiquette avec les informations scientifiques. Pour créer une part d'herbier, on va scotcher l'échantillon sur une feuille. Ici une feuille A3, mais vous pouvez aussi utiliser du A4, à l'aide de papier gommé ou de scotch. Puis, on colle l'étiquette qui indique au minimum le lieu précis, la date de collecte et les informations notées sur le terrain, ainsi que le nom et la famille si vous avez réussi à identifier l'échantillon. On glisse ensuite la part, plante scotché et étiquette, dans une chemise en papier cartonné. On peut aussi utiliser des pochettes transparentes, mais il y a un risque de moisissure de l'échantillon si celui-ci n'a pas été suffisamment bien séché. Enfin, on pourra rentrer dans une base de données des informations que l'on a notées, par exemple en utilisant l'outil carnet en ligne de Télabotanica. Pour la photographie, il est important de bien organiser ces photographies en notant la date, le lieu et l'identification provisoire si on a réussi à la réaliser. Et l'outil carnet en ligne est très utile pour réaliser également les étiquettes pour son herbier. Nous avons vu au cours de cette séquence qu'il est possible d'enregistrer ses découvertes dans un herbier photographique, dans des bases de données, et comment réaliser un herbier papier. Merci. 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 Merci.